Musique J'ai monté avec mon associé Zaya, une société qui importe différents articles artisanaux de Mongolie. Pour la petite histoire, on était voisin de palier et un jour elle a offert des petites bottes à ma fille et son fils s'appelle Altai, donc on appelait ça les bottes d'Altai. C'est parti de là, et puis Zaya m'a invitée à partir avec elle en Mongolie. Et donc j'ai trouvé plein d'objets, je l'ai découvert, moi avec mes yeux d'Européenne, pour moi c'était la caverne d'Ali Baba, entre les fourrures, les cachemires, les cuirs, donc voilà, on a eu l'idée de ramener tout ça, et puis effectivement d'essayer de proposer et de voir s'il y avait une clientèle qui pouvait être intéressée par ce genre de produit. Musique Alors on propose plusieurs types de produits qui sont en général créés par des ateliers artisanaux et qui travaillent sur des matières telles que le cuir. Là on a des petits sacs avec des démonstrations de peinture sur cuir, et des couleurs, et plein de couleurs que l'on retrouve là-bas. On a bien entendu les petites bottes typiques mongoles pour les enfants. On a également, on travaille beaucoup le feutre, donc on a beaucoup d'objets en feutre qui sont des décoratifs, donc là une petite yurte, et puis aussi plein de petites poupées typiques de là-bas. Voilà, on a aussi du cachemire, et là pareil, on privilégie des ateliers qui sont encore semi-artisanaux, avec certains tricots même qui sont réalisés encore à la main. On a également, on trouve également de la fourrure, puisque là-bas les chaînes de montagne sont très riches en animaux sauvages tels que le renard, le lynx, donc on trouve beaucoup de fourrure. Et puis également des vestes traditionnelles, qui sont en feutrine. Donc voilà, ils sont différents teintes. L'idée, c'est qu'on souhaiterait à long terme monter des ateliers où des femmes pourraient venir travailler, notamment tricoter le cachemire à la main. Donc également réaliser les bottes, parce qu'aujourd'hui, ils ne sont pas vraiment organisés pour une production continue. Donc on a beaucoup de mal, par exemple, à trouver justement, souvent c'est des familles qui réalisent ces bottes-là, c'est des familles d'agriculteurs qui, l'hiver, vont avoir cette activité-là. Donc du coup, ce qui sera intéressant, c'est de monter des ateliers, pouvoir faire travailler la population, surtout féminine, qui est sédentaire à Oland-Bator. Donc pour l'instant, on vient juste de monter notre structure. Donc on fonctionne uniquement par des ventes privées. Donc là, aujourd'hui, on est invité au sein de cette association. Mais à plus ou moins long terme, on cherche des diffuseurs. Donc soit par le réseau, notamment pour les enfants, puisqu'on a quand même plein de choses pour les enfants, donc dans des boutiques. Et puis pour tout ce qui est Cachemire, idem, on aimerait passer par des boutiques au détail.